L'asthme, infection pulmonaire chronique, touche des millions de personnes dans le monde. Le docteur Jacques Mpangeli, chef de service médecine interne à l'hôpital de référence de Tchétchie, nous en parle. Pour l'asthme, d'abord, c'est une maladie pulmonaire. C'est une infection pulmonaire héréditaire, c'est-à-dire liée, c'est-à-dire c'est une maladie familiale. Donc, c'est une maladie qui est due à une substance qu'on appelle allergène. Dans cette allergène, la personne est sensible au contact avec ça, ça lui crée des difficultés respiratoires. Les signes de cette maladie héréditaire se confondent avec ceux du Covid-19 depuis la survenue de cette pandémie. Au Congo, plusieurs diagnostics ont été d'ailleurs faussés du fait de ce voisinage malencontreux entre ces deux maladies respiratoires. Selon le docteur Pangeli, le test PCR-Covid et le test de sensibilisation pour l'asthme restent les seuls moyens d'éviter cette confusion. La complication la plus majeure de la pandémie, l'organe le plus touché, ce sont les poumons. L'asthme aussi concerne les poumons. C'est là où le dilemme. Le sujet asthmatique, c'est un sujet qui est exposé à cette pandémie. En plus, il est déjà fragilisé. Si on peut aussi avoir une notion de contact, si c'est un contact avec une personne qui est atteinte de la Covid, lui étant déjà fragilisé, ses anticorps sont déjà affaiblis, il porte une maladie chronique dans l'asthme. C'est un sujet susceptible d'être également affecté par, d'être atteint par la Covid. On fait le test pour essayer un peu de l'événement pour faire la différence. C'est le test, les PCR ou bien le test de Covid, c'est là où le Delsus se fait à base des tests. Mais les signes avoisinent également à l'asthme aussi, la Covid. Mais pour différencier, c'est le test qui va trancher. A noter que l'asthme figure dans le plan d'action mondial de l'OMS pour la prévention, la lutte contre les maladies non transmissibles et dans le programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies.